Salut les Stratoniens, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique où on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, on va aller voir les liquidations, on va aller voir les fundings, on va aller voir une halte assez intéressante. J'ai trouvé la pattern sur Twitter mais il fallait absolument que je vous la montre et puis ça sera plus ou moins tout. Dites-moi si la nouvelle caméra est bien mieux, je vais commencer un petit peu à investir de l'argent dans un meilleur setup entre guillemets, avoir un vrai micro et une vraie caméra, ça me semble clairement obligatoire et puis voilà quoi. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez et puis nous, on est directement parti. Pour commencer, on va aller voir ce qui s'est passé hier avec la réunion FMOC. Donc qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un magnifique pump and dump, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo des Coréens qui sont en train de gagner 100 000 dollars pour ensuite être liquidés, c'est assez fun. Et ensuite, on est remonté et ensuite on a chuté. Donc on est encore une fois revenu rebondir sur la zone ici des 18 000. Donc vraiment, cette zone, elle commence sérieusement à tenir. Et puis en fait, on a eu un gros pump and dump comme c'était plus ou moins prévu. Donc là, les gens ont FOMO au début, genre en mode vas-y, on essaie de long, etc. Où les gens, ils étaient en train de se hedge. Donc les gens qui étaient en short, ils commencent à ouvrir des longs pour être plus ou moins stables. Et ensuite, bon, on a craqué vers le haut. Là, on est un petit peu remonté. Donc là, on a de nouveau une pattern. Donc là, les débutants vont dire, on a un joli M. Moi, je vais plutôt dire qu'on a une inversion de structure qui est plutôt intéressant vu qu'ici, on a fait un niveau plus haut par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt nice avec une jolie cassure. On va aller voir ça tout de suite. Mais voilà, là, on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. On a eu un gros pump pour ensuite corriger par rapport à la news de hier. Hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais toujours mon long qui était en cours. Celui-ci qui était parti depuis là. Finalement, on est venu TP avant la mèche. Sinon, j'aurais pris mon stop loss droit derrière. Donc ça, je trouvais ça plutôt assez intéressant. Et voilà, j'ai tenu ma position. J'ai bien fait. On a pris la liquidité qui était posée là-haut. Du coup, 8R, donc un ratio de 1 pour 8 qui est passé. Très content de pouvoir partager ceci. Ensuite ici, du côté de l'open interest, on a quelque chose d'assez intéressant. Donc là, on peut voir une grosse bougie rouge parce qu'il y a des gens qui ont été liquidités. Ça, c'est clair et net. Et par contre, ici, on peut voir qu'on a l'open interest qui ne fait que monter. Donc ce qui est assez intéressant, ça veut dire qu'il y a des positions qui sont en train de rentrer en long ici. Et on peut voir que les fundings sont en rouge. Donc on a majoritairement encore des shorts qui sont en train de rentrer. Après ici, on peut voir que là, on a une diminution quand même de ces fundings. Et là, une augmentation. Donc on peut se dire, ok, sur la dernière partie. Donc depuis ce matin vers 9h, etc. On a des longues qui sont rentrées sur le marché. Et là, je pense qu'on est peut-être en train de les rect pour la suite. Ensuite ici, du côté des liquidations de Kingfisher, ça n'a toujours pas bougé. Et on a un pic de liquidation vers la zone ici des 19 700. Donc ouais, on peut remonter et venir chercher cette zone-ci. On peut prendre ces liquidations. Donc si elles sont au nord de la charte, c'est des liquidations short. Donc là, on a des liquidations short à potentiellement venir chercher. Et ensuite, on a toujours ces mêmes liquidations qui sont placées au sud. Donc jusqu'à 13 300. Ouais, ça fait assez bas. Maintenant, passons directement sur la charte du BTC. On a toujours cette fameuse ligne ici orange. Ça tient, on est sur les 18 600. C'est ici ce plus bas. Pour le moment, pas de clôture en dessous. Et pour le moment, voilà, c'est bien racheté. On a un petit peu de volume. Bon, ça, c'est les volumes de BitGet. Mais voilà, sur les volumes de Binance, à chaque fois quand même, on a une augmentation. Ici, on peut voir que ça commence à augmenter plus que quand on était là. Mais voilà, on a une petite augmentation des volumes qui est en train de se faire remarquer. Donc les gens défendent, défendent, défendent. Et est-ce qu'on va réussir à casser ? Ça, c'est une grande question. Je pense que si on casse, on ne restera pas longtemps. L'objectif, c'est pourquoi pas faire notre fameuse zone. Donc accumulation, manipulation et ensuite extension. Là, on aurait un vrai bottom qui pourrait se former. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. On va simplement attendre une direction. En tout cas, ici, on n'a pas encore trop de direction. Maintenant, on va passer en plus petite time frame. Juste avant de passer en plus petite time frame, on va repasser un petit coup sur le Bitcoin à l'envers. Parce que je pense que c'est toujours intéressant à vous montrer. Donc voilà, on est toujours dans cette fameuse montée. Ici, on est en train de faire toujours des nouveaux plus hauts. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de recharger comme si on allait faire une accumulation verticale. Et ensuite, on allait péter vers le haut. On a bel et bien eu ce fameux retest. Et là, du coup, ça continue à grimper. Donc techniquement, si on retourne la charte, c'est plutôt haussier. Donc plutôt baissier à première vue. Comme ça, si on regarde. Du coup, maintenant, passons sur des plus petites time frame. Donc on va peut-être passer en une heure. Je vais passer sur cette charte ici qui me semble un petit peu plus clean. Alors, ici, on a eu ce gros bordel qu'on a eu hier. Et ensuite, là, on est revenu chercher un petit peu plus haut par rapport à cette descente. Je pense qu'on va pouvoir tirer un fibo pour voir un petit peu où est-ce qu'on est monté. On est venu chercher entre la zone des 0.5 et 0.728. C'est une belle zone pour se retourner. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici ? On a quelque chose pour moi de totalement intéressant. C'est qu'on a une inversion structure qui n'est pas totalement clean. Mais on a quelque chose. Donc ici, on a notre fameux cost. Finalement, ce n'est pas trop un cost parce qu'en fait, on a une mèche. Je rappelle que quand on a une inversion structure, les mèches ne fonctionnent pas. On veut des clôtures. Et pour le moment, on n'a pas eu de clôture ici. Et malheureusement, là, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu notre boss. Donc, breakout de la structure haussière. Maintenant, on devrait quand même revoir un petit pump. Pourquoi pas revenir chercher cette zone-ci, voire ici la zone de boss. Donc, je vais vous noter la zone des 19 000 et la zone des 19 130. C'est deux zones assez intéressantes pour lesquelles on pourrait largement se retourner et continuer notre descente vers le bas. Mais si on passe vraiment en plus grosse time frame, donc en une heure, on voit bien que c'est baissier. Il n'y a en aucun cas, pour le moment, on n'a pas fait de clôture au-dessus de ça. Maintenant, là, on a fait une petite clôture. Mais bon, ça, on ne peut pas compter parce qu'on a eu la réunion de FMOC. Ça n'a pas cassé. Ici, on a eu une autre cause. Ici, on continue à chuter. Donc, pour le moment, c'est une structure baissière. On fait toujours des plus hauts, toujours plus bas. Et si on continue comme ça, au bout d'un moment, vous savez quoi ? On va craquer. Tant qu'on n'a pas d'inversion structure, on n'a rien. Et c'est juste un marché qui baisse et qui saigne lentement, mais sûrement. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je pense qu'il y a quand même deux, trois petits setups. J'ai tenté de prendre un petit setup juste ici parce que je me suis dit qu'on pouvait largement rebondir. On avait ici... Je vais vous passer sur une autre charte. Ou est-ce que ici, j'ai encore le truc ? Non, je n'ai pas. J'ai tout supprimé. Ce n'est pas grave. En fait, ici, on avait une petite inversion structure. Donc, un petit changement de caractère qu'on avait là. Et ensuite, ici, on avait la liquidité et une zone de fair value gap juste en dessous. Et du coup, je me suis dit, ok, on va sans doute reprendre cette zone de fair value gap pour ensuite repousser vers le haut, prendre la liquidité qui s'est formée là en dessous. Et là, on aurait pu avoir un joli setup. Étant donné que le SP500 n'a pas voulu faire ça, on a chuté vraiment sur le SP500. Ça, c'est dommage. Et du coup, mon setup n'est pas passé. D'ailleurs, en parlant du SP500, ici, mon scénario où on devrait potentiellement essayer d'avoir un pump sur la zone de POI n'a pas fonctionné. Ici, c'est invalidé. Donc, mon scénario d'un rebond dans la zone de POI est clairement invalidé. Et du coup, maintenant, il faudra faire quand même attention. Il y a de très fortes chances qu'on passe ici en dessous, qu'on passe ici en dessous. Étant donné que vous savez que la situation économique ne va pas s'améliorer, à mon avis, dans les jours à venir, il y a peut-être des chances qu'on pète. C'est vraiment pour moi, toute cette zone ici, il faut absolument qu'on rebondit. Si on ne rebondit pas, déjà, là, vraiment, on commence à tirer la languette du boui-boui. Si on continue vraiment ici à ne pas tenir et qu'on continue à dégringoler petit à petit comme ce qu'on est en train de faire là, ça risque d'être très, très mauvais. On risque vraiment d'avoir un gros décrochage si on passe ici sous la zone des 3600 points pour le SP500. Donc, vraiment, à surveiller. Faites attention à ça. Mais vraiment, encore une fois, je rappelle que le Bitcoin est énormément corrélé au SP500. Et aussi, un dernier truc que je voudrais quand même vous dire. Ok, le SP500 fait que chuter, fait que chuter, fait que chuter. Mais on a quand même le Bitcoin qui commence à maintenir. Ça tient des niveaux. Si on compare un petit peu les deux. Regardez, le SP500, comme il chute de ouf. Le Bitcoin, non, pas tant que ça. Il se latéralise. Donc, c'est comme si on avait une divergence haussière qui était en train de se former entre le SP500 et le Bitcoin. Et je trouvais ça plutôt intéressant et plutôt bullish pour du long terme. Du côté de l'indice du dollar, on est revenu faire un nouveau plus haut. Bien évidemment, vu que tout a chuté hier. On commence vraiment à arriver dans ma zone clé. Donc, vraiment la zone de fair value gap qui est là. Donc, il faudra absolument surveiller cette zone. Et techniquement, logiquement, et on croise les doigts, ce serait bien d'avoir ici une inversion structure pour ensuite se retourner. On va espérer que ce serait vraiment le top du top. Et pour finir, on va parler de l'Ethereum. Et ensuite, on parlera du RSR qui me semble assez intéressant. Donc, on a toujours l'Ethereum qui est posté ici sur cette grosse zone de support. Est-ce qu'on a une petite divergence ? Oui, on a une petite divergence en 4 heures. Elle n'a toujours pas été confirmée. Il nous faudrait vraiment une cassure au-dessus de la zone des 43 ici. Mais voilà, on a une petite divergence. Pourquoi pas ? On peut toujours refaire un drive vers le bas. Donc, vraiment nous faire un truc comme ça. On continue en fait cette divergence haussière. Donc, vraiment l'accentuer. Mais ici, il y a de fortes chances. Je ne veux pas m'avancer. Mais il y a de fortes chances qu'on ait quand même un rebond sur l'Ethereum. Après, rebondir jusqu'où ? Ça, c'est une autre question. Pourquoi pas venir chercher ça, voir ça ? Mais voilà, on est vraiment sur une zone clé. C'est une zone potentielle d'achat. Mais il faudra que ça passe. Et personnellement, moi, je n'ai toujours pas d'inversion structure ici en plus de time frame. Donc, je préfère ne pas rentrer. Ici, on a vraiment un petit exemple. Petite zone de POI qui était formée là. Donc, je vais vraiment la mettre ici. Donc, petite zone de POI, boum, on tape et boum, c'est directement inversé. Et d'ailleurs, ici, on voit bien qu'on a une petite inversion structure qui est un petit peu plus propre que sur le BTC. Donc là, on a notre changement de caractère. On pourrait largement remontrer jusqu'ici et ensuite rechuter et target ici ce plus bas. Donc, vraiment faire attention par rapport au BTC et à l'Ethereum qui sont quand même baissiers, mais sur des gros supports. Donc, vraiment, c'est baissier en moyenne time frame, grosse time frame. On est sur un gros support. Je ne dis pas que ça ne peut pas casser. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller plus bas, mais c'est quand même une grosse zone d'intérêt pour toutes les personnes qui veulent en acheter et les whales, etc. Et pour finir, on a le RSSR. Donc, j'ai vu une jolie petite pattern sur Twitter tout à l'heure. On a tout simplement ceci. Donc ici, grosse, grosse zone de support. Regardez-moi ça. Donc, on est venu faire support, 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 support. Qu'est-ce qu'on est venu faire ? Manipulation et ensuite extension. Donc, ça, c'est quelque chose de super important. Et là, on a peut-être notre accumulation. Si ça veut bien se dessiner, mais l'accumulation qu'on a là, manipulation et maintenant extension ici vers le haut. Donc, ça, c'est quelque chose à notifier. J'ai mis une petite alerte. Si jamais le RSSR voudrait peut-être corriger un petit peu, mais pour le moment, je n'ai pas l'impression qu'il veut être corrigé. On est vraiment en train de pumper sur pump, sur pump. Donc, on va voir si on n'a pas une petite correction à choper un petit peu plus bas. Mais voilà, on a quelque chose de super intéressant pour le RSSR, une petite inversion structure qui fait le taf pour le moment. Donc, voilà, on est venu faire un petit retest sur la neckline ici. Donc, notre boss est techniquement, on devrait continuer à descendre. Voilà, un petit peu, c'était mon scénario pour le coup. N'hésitez pas à partager vos scénarios en commentaire. Moi, je vais continuer à voir si je n'ai pas des petits setup pour le copy trading, etc. On reste à l'affût si vraiment il y a quelque chose d'intéressant. Le petit setup qui n'est pas passé ici, j'ai perdu moins 30. Ce n'est pas dramatique, mais voilà, on a tenté. Ce n'est pas passé. Mais voilà, ça reste baissier. On va voir jusqu'où ça peut descendre. On a toujours les liquidations qui sont au sud. Bref, il y a beaucoup de choses actuellement à discuter. Et on a beaucoup d'événements extérieurs qui viennent influencer sur ce BTC. On a le SP500, on a les news qui arrivent, on a les réunions. Bref, on a aussi la guerre qui est en train de continuer en Ukraine. Bref, il y a énormément de choses qui continuent d'influencer ce BTC. Donc, vraiment, faites attention à vous. Mais voilà un petit peu mon point de vue par rapport à ça. Moi, je vais simplement attendre des plus petits setups en petites timeframes en espérant d'avoir des choses assez intéressantes que des longs trades sur des grosses timeframes. Enfin bref, passez une agréable soirée. Profitez bien et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada